le soleil nous a abandonné là il faisait super beau quand on est arrivé il y a quelques minutes et là bim le soleil est parti bon on va aller voir les éco-reilles les gens j'espère que vous allez bien je suis pour ceux qui ne connaissent pas donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur londres donc on est arrivé hier à la chambre d'hôtel on arrivait à londres vers les coups de 15h45 voilà là cette deuxième journée c'est la deuxième journée et du coup un petit topo donc vu qu'en fait là on est vraiment en mode fauché on a fait vraiment des économies à tous les niveaux mais vraiment à tous les niveaux donc en termes de transport pour les transports on a pris huit bus qui devient blablacar voilà donc aller-retour ça nous a coûté 112 euros donc pour deux personnes 112 euros aller-retour donc savoir que le bus va il faut compter huit heures en fait quand tu quittes roi c charles de gaulle pour aller jusqu'à victor à coach station dans le centre de londres l'hôtel que j'ai pris sur booking c'est un hôtel qui m'a coûté 264 280 euros j'ai arrondi en fait c'est 267 mais j'ai arrondi donc 277 euros de ce qu'autrement on va dire donc c'est un hôtel qui se trouve à Notting Hill c'est le Wedwood hôtel donc c'est 6 nuits à 277 euros sur booking je vous montre la chambre parce qu'en fait la chambre doit faire peut-être 10 mètres carrés la plus donc voilà c'est quand tu arrives donc là tu as la télé là tu as un petit coin avec un miroir et une bouilloire voilà on a posé les valises juste en bas en fait c'est la chambre elle doit faire pas plus de 9 mètres carrés voilà donc il y a le lit avec mon petit frère dis bonjour et puis encore vous là et à mon lit à moi qui est là vous avez un placard ici vous avez vu un petit coin filles voilà voilà les toilettes qui sont là vous avez vu la douche qui est là voilà la douche doit faire même pas de mètres carrés voilà donc ça que je dis ça doit faire même pas 9 mètres carrés en tout quoi voilà après il faut savoir que la chambre il fait super chaud dans la chambre du coup la fenêtre on la garde ouverte tout le temps tout le temps du coup je vous montre un peu à quoi ça ressemble la vue en fait je vous montre un peu la vue depuis la fenêtre c'est magnifique parce qu'on est vraiment fait à not in here ouais enfin l'anglais disy not in here voilà hier qu'on est arrivé vers 16h45 à victoria coach station j'ai changé 100 euros en fait au bureau de change qui s'appelle bureau international exclusive je crois je suis pas sûr n'allez pas là bas ce sont des voleurs vous savez en fait que 100 euros ça fait 80 livres d'accord et eux ils m'ont pris 20 pounds de frais d'échange donc du coup enfin ils m'ont donné au final que 60 par an vous vous rendez compte 20 par an c'est 30 euros c'est énorme n'allez pas c'est leur fait c'est le premier que vous trouvez quand vous souhaitez quand vous êtes dans l'ambulance coach station et je pense que la raison pour laquelle c'est aussi élevé parce que forcément tous les bus qui viennent d'europe en fait ils arrivent là bas et puis ils se font de la thune mais n'allez pas là bas donc après il me restait 300 euros à échanger je suis partie avec mon frère à la station sloan sloan square je crois là bas en fait j'ai échangé 300 euros pour pour 13 ou 13 300 euros et m'ont donné 220 pounds ils ont prélevé en fait que 13 pounds de frais vous vous rendez compte 13 pounds pour 300 euros d'échangé et 20 pounds pour 100 euros moi j'ai pété à plus jamais plus jamais après moi je regrette d'avoir fait ça je pense que ce que j'aurais dû faire c'est simplement avec ma carte bleue directement retirer 4 400 euros en fait en livre ici directement et ça m'aurait coûté en fait que 8,50 euros de frais du coup on parle des transports sachez que quand vous venez une semaine à l'ombre je vous conseille d'acheter la holster car qui est à 5 pages d'accord et qui est valable à vie donc gardez là moi la mienne je l'avais acheté en 2013 et puis je l'ai toujours maintenant et après pour une semaine vous payez 35 livres et 10 pennies pour une semaine c'est trop bien ce qui s'est passé hier c'est qu'en fait quand j'avais acheté la poster car pour mon frère je l'avais chargé j'ai aussi chargé la mienne il a perdu en fait il n'a pas perdu il l'a fait tomber en dessous du lit le mec je me dis cherche 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 il fait non mais je la trouve pas on l'a fait le chemin on est parti chercher ce cas là et puis on l'a pas retrouvé donc on a dû racheter une nouvelle carte recharger la sienne on a re-déboursé 50 euros là il l'a retrouvé ce matin il l'a retrouvé il est là il s'est assis sur le lit il voit un truc j'étais énervé j'étais trop énervé ce mec il n'a pas cherché quoi je viens de montrer l'extérieur de la chambre de l'hôtel donc mon frère qui sort de la chambre de l'hôtel voilà en fait c'est l'intérieur on a quitté la chambre de l'hôtel on voit au niveau du métro simplement pour aller à london pareil donc du coup et c'est super chaud et le soleil qui tape là en fait on dit qu'à london il n'y a pas le beau temps mais ils ont menti les gens on voit on Sous-titrage ST' 501 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 ça fait pas la mise au point avance alors filme moi avec moi tu me vois bien oh mon dieu c'est facile non ? tu me vois ou pas ? est-ce qu'il y a encore en zoom avec plein d'écureuils autour de nous ?